Bonjour, je m'appelle Marcia Morfield et je suis en chargeur aux archives à Ingenium. Ingenium est la société d'État qui comprend trois musées nationaux, dont le Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada, le Musée de la Science et de la Technologie du Canada, et le Musée de l'Agriculture et de l'Alimentation du Canada. La bibliothèque et les archives d'Ingenium conservent et rendent accessibles le fonds de bibliothèques et de archives de trois musées. Nous avons deux sites de bibliothèques et d'archives qui sont ouverts au public par rendez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'une de nos collections d'archives au Centre Ingenium, Celle-ci étant la collection de dessins de locomotives à vapeur de chemin de fer canadien-pacifique. Le chemin de fer canadien-pacifique, ou CFCP, est l'une des compagnies ferroviaires historiques du Canada. Première à construire et à exploiter une ligne transcontinentale, elle existe encore aujourd'hui. Ingenium conserve une collection de dessins de locomotives à vapeur créées par le département mécanique de l'entreprise. La collection date d'environ 1882 à 1960. Elle a été donnée en 1996. Le service mécanique de CFCP créait et utilisait le dessin pour construire et entretenir le parc de machines à vapeur de la compagnie. Avant de commencer le processus de conception, l'ingénieur mécanicien en chef déterminait les exigences de la conception. Une fois terminé, le dessin était d'abord réalisé sur papier, puis tressé sur toile. Tous les dessins étaient réalisés à la main en utilisant un triangle et un compas. Une fois terminé, l'ingénieur mécanicien en chef y a posé sa signature. Des copies des dessins sont réalisées par différentes méthodes de reproduction. Les copies sont ensuite envoyées aux ateliers du Canadian Pacific à travers le Canada. Les dessins étaient souvent révisés plusieurs fois ou bien ils étaient retirés lorsque le locomotive elle-même était hors service. La collection est divisée en trois parties. La première série se compose de 25 066 dessins techniques de différentes tailles. Les dessins sont des bleus, des vendeïques ou des dessins à l'encre sur papier calque ou papier laid. La deuxième série est un index de cartes d'environ 15 mètres de l'eau. Le département a utilisé des fiches pour organiser et suivre le dessin. La troisième série se compose de 27 livrets. Cette série est un ensemble partiel de listes de dessins publiées pour des classes de locomotive spécifiques. La collection est demandée dans le monde entier, principalement par des modélistes et pour des projets de restauration. Ingenium offre un accès sur place à la collection et nous pouvons fournir des copies aux chercheurs moyennant des frais. Nous sommes en train de numériser graduellement la collection et espérons commencer à la rendre disponible en ligne plus tard dans l'année. Pour plus d'informations sur la collection, vous pouvez contacter Biblio Clète d'Union Archive à commercial-ingenium-canada.org.